Entre 2011 et 2020, Gisèle était droguée par son mari qui recrutait des hommes pour la violer. Ça se passe dans le petit village de Mazan, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, c'est un procès hors normes qui s'ouvre à Avignon. Nous retrouverons tous les détails de ce procès dans un instant. Tout de suite, le rappel des faits. La maison du couple Pellicot entre 2011 et 2020, comparable à un gouffre de perversion. Pendant 9 ans, le père de famille aurait drogué sa femme pour la violer. Il aurait même invité gratuitement plus de 50 inconnus à faire de même. L'époux filmait toutes les scènes. Un scénario inimaginable pour une ex-voisine du couple. Le mari semblait sociable. Il allait jouer aux boules, je crois. Il allait faire du vélo avec un groupe de vététistes. Normal, entre guillemets, apparemment. À Mazan, dans le quartier, les nouveaux riverains peinent à y croire. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça encore plus à sa femme et que des hommes prennent plaisir à abuser d'une femme comme ça. C'est odieux. Je ne vois pas d'autres mots. C'est inhumain. C'est odieux. Le mode opératoire était bien rodé. Via le site de discussion Coco, le mari donnait rendez-vous au consommateur sexuel sur un parking. Avant de les inviter à son domicile pour violer sa femme, il leur donnait certaines consignes. Lavage de main, ongle propre, pas de parfum, pas de tabac. De se garer à 200 mètres de la maison. De venir à pied. Enfin, c'est lui qui allait les chercher, en général. Et voilà, et pas de, paradoxalement, pas de brutalité dans le geste. Ce mode opératoire, le mari l'aurait transmis à un certain Jean-Pierre Maréchal. Entre 2015 et 2020, Dominique Pellicot se rend régulièrement au domicile de Jean-Pierre Maréchal pour former cet habitant de la Drôme. Pellicot est en train de créer un double, un espèce de clone. Il avait encadré Maréchal et Maréchal acceptait que sa femme soit effectivement livrée à Pellicot dans les conditions que le dossier nous apprend. Seule l'épouse de Dominique Pellicot a entamé une procédure de divorce, toujours en cours.